Le GT1 maintenant, Hernandez en tête, est poursuivi par Debar qui revient fort. Bornhauser et Merafina sont en embuscade. Et regardez un accrochage entre les deux leaders. En fait, la Corvette et la Saline n'ont pas la même trajectoire. Debar a cru voir une porte ouverte alors que Hernandez prenait tout simplement sa trajectoire. Et là, c'est beaucoup de temps perdu pour Hernandez qui va parvenir à repartir troisième. Et ça va être encore pire, vous allez voir pour Debar qui doit malœuvrer pour repartir. Et lui, il va perdre encore deux places supplémentaires. On a vu Yvan Lebon et Jean-Claude Pauly se passer. Ah oui, c'est une grosse maison de ronde. Ça aurait pu être la première victoire d'une Saline Taresse. C'est très dommage. Et pour Hernandez, ça aurait pu être une deuxième place au championnat. Ou encore une deuxième victoire de la saison. Non, non, là, ils ont été très, très perdants. Et d'autant plus que vous allez voir que c'est les pilotes les plus rapides en piste. On voit ici Hernandez arriver, mais il est très loin des deux Salines l'arbre compétition qui se sont passées. Et oui, il aurait pu signer une deuxième victoire de la saison. Là, on voit Yvan Lebon, poursuivi par Jean-Claude Pauly. Alors que c'est Bornhauser, Vincent, qui a donc récupéré la première place. Oui, provisamment, parce qu'on regardait une attaque de Wilfried Merafina au même endroit, au virage de la parabolique. Et vous allez voir que Merafina va passer Patrick Bornhauser. Alors que les leaders prennent un tour au premier des GT3, avec toujours Lorger et Roux devant Bruno Dubreuil. Et c'est la bagarre aussi, d'ailleurs, en GT3. C'est-à-dire qu'il y a deux bagarres en même temps. Ah oui, la police, on voit police très, très près d'Yvan Lebon. Et puis Eric Debar, qui n'a pas relâché son effort, alors que l'autre, Saline Tares, numéro 6, est à un tour, piloté par Didier Cormorèche. Allez, toujours cette même lutte en GT3. Et derrière, une erreur de Lebon, qui permet à Polis de passer quatrième. Et Debar, Debar qui va attaquer Polis. Et reprend tout de suite la quatrième place. Allez, c'était du coup en GT3, mais c'est très serré. Mais Brondela, Romain Brondela, semble contenir Bruno Dubreuil. Peut-être une première victoire, donc, pour cette équipe, Autoscoop 24. Ça, c'est ce qu'on espère dans les stands. On croise les doigts. On va voir Eric Bataille, le PDG, le partenaire PDG, qui est là sur toutes les courses. Bruce Lorger et Roux. Ah oui, on croise les doigts, parce qu'ils ont eu des moments durs. Et vous allez voir que ça va malheureusement mal se terminer. On voit Bruno Dubreuil en tête. Et regardez pourquoi. Derrière, la Ferrari, numéro 69, de Romain Brondela. On est à deux tours de l'arrivée. Il y a le tour de retour. Encore, ouais. Une crevaison. Il y a le tour de retour, effectivement. On n'a pas eu de bol. Hier, on a eu un peu de chance avec un moteur qui ne marchait pas. On pensait ne pas terminer. On termine et on marque des points. Et là, on est à l'aise et on ne prend pas de risque. On doit finir premier, normalement. Et puis, ça se finit mal avec un pneu qui éclate à deux tours de la fin, alors que je contrôlais, qu'il n'y a pas de souci. Donc, hyper déçu. Et puis, on voulait remercier l'équipe, les sponsors qui nous aident. Et ça ne sera pas pour ce coup-ci. Donc, dommage. Alors, du coup, c'est Bruno Dubreuil qui hérite du commandement. Il est devant Morel. C'est une belle remontée, une belle compensation après le problème pendant les changements de pilote. Et Didier Moureux. C'est une belle remontée parce que cette Ferrari a connu des problèmes. Un accident aux essais libres. Trois éclatements de pneus. Donc, c'est une belle récompense. Et on revient avec les leaders, avec toujours Wilfried Merafina en tête, pourchassé par Patrick Bornoser. Il ne l'a pas lâché. Et la corvette de Bruno Hernandez. Alors, Bruno Hernandez est bien remonté. Et attention parce que les salines rencontrent des problèmes de consommation sur ce circuit. Là, on est à 59 minutes et 58 secondes. Ça veut dire qu'il y a encore un tour de plus pour deux secondes. Et ça va tout changer. Parce que dans le dernier virage, Wilfried Merafina va connaître un problème d'essence, d'arrivée d'essence dans le dernier tour. et va se faire coiffer sur le drapeau et d'allier par Patrick Bornoser.